Quand j'étais petite, j'étais toujours assez dynamique et joyeuse. Quand j'étais scout, j'avais eu le fagnon de la bonne humeur. Un bout en train, oui, oui. Je viens de Toulouse. Dans ma famille, on était quatre enfants. Et puis, c'était aussi un peu l'aristocratie avec ses grands principes, ses grandes manières. La devise de la famille, c'était plutôt mourir que de faillir. Ça, c'était du côté de mon père. Après, ma grand-mère maternelle nous répétait souvent, ou mon grand-père aussi, c'était marche ou crève. C'est des phrases qui m'ont suivie pendant longtemps et qui me suivent encore aujourd'hui. J'ai été assez révolutionnaire, assez contestataire sur tout ce qui était dicté. Et j'ai voulu aussi découvrir l'opposé de ce qu'on m'avait imposé. J'aime m'aventurer sur les terrains que je ne connais pas. J'avais une vingtaine d'années. Et puis, j'ai pris mon vieux sac à dos que j'avais depuis toute petite. C'était aussi un âge où ma mère m'avait fait comprendre que c'était le moment de partir. Que là, ça commençait à bien faire. J'avais décidé de faire tout un chemin itinérant pour aller jusqu'à Vannes-le-Châtel, là où il y avait cette école de verre. Ça a été une révélation. J'ai été fascinée par la matière qui danse, qui est incandescente, qui se transforme, puis tout d'un coup, qui devient rigide. Et puis, de savoir que ça a été du sable, il y avait quelque chose qui me dépassait. C'est aussi un métier où il faut travailler à deux, parfois à trois. Et tout ce balai, j'ai trouvé ça vraiment magique. Et puis, c'est ce qui me manquait. Après, il n'y a pas besoin d'avoir une carrure de camionneurs, comme on disait à l'époque. C'est une musculature qui se fait au fur et à mesure avec les années. Le verre est un matériau qui est très gracieux, donc il faut l'accompagner dans cette danse, dans ce balai. Je le considère comme le prolongement de mon corps. On ne fait plus qu'un quand on travaille. Donc, j'essaye de ne pas le brusquer. Quand il est massif, comme ça, c'est assez lourd. Mais une fois qu'il est gonflé, c'est comme si l'air, à l'intérieur, le portait. Puis, plus il est chaud, plus il gigote. Alors, il faut le maîtriser. Là, c'est un peu... Au début, c'est un peu matigant. Après, on oublie. Puis, on peut se relayer aussi. Il y a quelque chose d'enivrant, en fait, avec cette matière. On sort de l'école et puis, on a l'impression, voilà, d'être l'élite du verre. Et puis, en fait, on ne sait rien. J'aime bien ces pièces parce qu'on danse avec le verre. Bon, petit coup de hanche. Hop là ! J'ai eu la chance de partir à des tas d'endroits différents. En France, à Montaulieu, en Auvergne. Je suis partie en Espagne. Je suis partie en Suède. Et il y a vraiment deux écoles dans le verre. Il y a celle de ces pays nordiques et puis le travail à la Vénitienne. Souffle un peu. Ok, merci. Toute mon enfance, ma mère me disait régulièrement que l'herbe est plus verte ailleurs. Quand je suis arrivée en Suisse, l'herbe, elle est sacrément verte. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je reste là. J'ai commencé à travailler pour d'autres souffleurs, notamment Thomas Blanc. J'allais régulièrement pour continuer à apprendre. C'était parfois rébarbatif parce qu'en même temps, souvent, quand on commence quelque chose, on fait plusieurs fois la même chose, mais ça permet d'intégrer les gestes. C'est depuis quelques années que je fais ça pour une entreprise en grison. Ce sont des petites sculptures en verre massif qui contiennent une petite partie de cendres d'une personne morte. Je ne reçois pas la totalité des cendres. Je reçois une petite partie. Ce n'est pas évident de manipuler les cendres humains, mais si on le fait avec du respect... C'est un travail que je trouve qui est très beau, parce que ça facilite le deuil pour quelqu'un d'autre. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est bien que les personnes qui ont perdu quelqu'un ont plus de choix. Il n'y a pas juste l'option de romper sur la cimetière et basta. J'ai rencontré Valérie dans mon atelier à Berne. J'ai vu tout de suite qu'elle a du talent. J'ai tout de suite pensé qu'elle va continuer à faire du verre. Elle a montré qu'elle voulait tout apprendre. J'aime beaucoup Thomas. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Vraiment. Ce qui me fascinait quand j'ai commencé à travailler avec lui, c'était la précision. Je garde en mémoire, il travaillait vraiment avec l'extrémité de ses fers à trancher. Je l'écoute. Il m'apaise aussi. Thomas est très joueur. Il fait tout le temps des blagues. Je pense que c'est aussi peut-être sa façon à lui de gérer le stress. Après 25 ans de travail, j'ai compris qu'il faut être un petit peu comme le verre. Le verre est fluide. Il faut être en zen avec le verre. Il faut être mou. Parfois, les gens, quand ils sont trop secs, ça ne marche pas. Donc, pour arriver au point où on s'exprime artistiquement, il faut passer par l'artisanat. Et c'est comme, j'aime faire la comparaison à une langue. Si j'aimerais apprendre le japonais, je ne pourrais pas tout de suite, après une semaine, faire de la poésie. Donc, c'est la même chose avec le verre. Tout ce qu'on apprend en faisant de l'artisanat nous permet, après, de développer son propre langage artistique. J'avais commencé à songer à installer mes propres fours en 2009, à Pomi. Et puis, ils ont pu être installés en 2015. C'était assez long. Quand j'ai un objectif, oui, oui, je vais jusqu'au bout. Je suis une grande rêveuse. Et puis, je tiens à rêver très loin et très grand. Pour arriver un peu moins loin et un peu moins grand. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, je vais scier la pièce. Là, ce sera un petit peu plus délicat. C'est une machine assez violente. Mais c'est bien d'avoir peur. Ça permet de rester vigilant. Bon, on va essayer comme ça. C'est parti. De faire des choses plus calmes, où on peut s'arrêter quand on veut, ça détend. Le travail se fait avec des machines qui sont assez puissantes, voire dangereuses. Donc, c'est agréable parfois de ne pas risquer sa vie. Ça, ce sont des nouveaux motifs. Je ne sais pas ce que ça va donner. Surtout sur la gestion des plans et des vides. C'est la surprise. C'était un peu fou, cette idée de découper le verre avec du sable. J'avais envie de rentrer dans la matière. Je l'ai testé. Et puis, ça a fonctionné. Et puis, là, les gens m'ont dit « Ah, ben, on ne peut pas mettre de fleurs dedans ! » Donc, mais bon. Ce que j'ai aimé dans ce travail, c'est que du coup, la lumière, elle circule aussi différemment. Elle peut circuler dans la tranche. « Ah, ben, on ne peut pas mettre de fleurs dedans ! » C'est intéressant, toute cette finesse qu'on peut avoir dans le décor. Après, il faut encore que je trouve l'équilibre entre peut-être des zones qui sont très massives et puis d'autres qui sont peut-être un petit peu trop isolées. Je vais la garder, oui. Et j'en ferai d'autres. Et peut-être qu'une fois que j'aurai trouvé l'équilibre, ben, je passerai à autre chose puisque ça n'aura plus d'intérêt. Myrtille, trois portes ? Deux portes, deux portes, deux portes. Oui, s'il te plaît. Oui, il y a encore un peu de marche. Peut-être pas la prochaine fois. Je te dirai. Avec ma fille, on est très complices. Myrtille vient donner des coups de main de temps en temps à l'atelier. Souvent parce qu'elle a besoin de sous. Donc comme ça, je lui donne un peu d'argent. Et le fait que depuis qu'elle est née, elle passe sa vie dans l'atelier, de m'avoir toujours aussi entendue, c'est devenu un peu plus instinctif. Donc je pense que c'est sûr que ça pourrait devenir une très bonne assistante. Alors doucement au début. Après, ce que je lui souhaite, c'est de faire ce qu'elle a envie. Et puis qu'elle ait sa propre passion. Le long du parcours, on ne s'arrête pas. Et surtout, on ne se rentre pas dedans. Sortie ? C'est prêt. Avec ma fille, de temps en temps, on s'accorde des petits moments de plaisir. C'est des moments qui sont rares, quelque part, mais qui sont précieux. Je sens la fin. Si jamais je meurs, ma manche sache que je t'aime très fort. Ouais ! Ouais ! Ça va tourner, ça va tourner, hein ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Yowoo ! Allez, on va, on va, on va ! On va, on va, on va. Il n'est pas volé. Hé, un patate ! Un patate ! Un patate ! T'as vu, il y a plein de crocus. C'est quoi ? C'est des petites fleurs blanches. Ah, ouais. T'entends, dans les bouses de vaches, il y a des... Champignons hallucinogènes. Comment tu le sais ? Tu as peut-être déjà essayé ? Non, je le sais. C'est vraiment bien. Donc après, les animaux, ils les mangent. Comme ça, ils sont en transe. La nature est bien. Ça fait déjà trois ans qu'on vit les deux. C'est pas toujours facile non plus d'être dans cette petite vie, toutes les deux. Je suis très fière de ma fille. Je travaille beaucoup. C'est une nécessité, mais c'est un désir de ma part qu'elle soit assez autonome. Qu'elle s'en sort bien. Et puis, en vivant à deux, bien évidemment qu'elle a beaucoup de traits de caractère qui me ressemblent. Bien sûr que, de temps en temps, elle part en claquant la porte. Bien sûr que, de temps en temps, je pousse une gueulée pour qu'elle range sa chambre. Mais on est obligé de rester soudé. Parce qu'il n'y a pas d'autre refuge, en fait. Dans l'immédiat, on n'a pas le choix. Il n'y a pas un autre parent pour se réfugier, ou pour s'opposer, ou pour rassurer, ou pour tout ça. Je suis en train de faire un support. Pour pouvoir poser mes crayons entre les canapés. Je pose mes crayons où je peux. Alors du coup, ça me fera un support un peu stable. J'aime bien bricoler. J'aime avoir besoin de personne. J'aime pouvoir me débrouiller toute seule. J'aime aussi trouver les solutions par moi-même. Alors. Quand quelqu'un me dit ce que je dois faire, ça me prend au ventre. Puis je sens que tout se crispe à l'intérieur, et puis il faut que ça sorte. Je ne sais pas pour rien que je suis mon propre patron. Je suis incapable de faire quelque chose parce qu'on me l'impose. Mais c'est dans le principe, finalement. Alors je dois... Au début, de toute façon, au premier rapport, je me bloque. Et puis après, je réfléchis. J'ai vraiment besoin de m'occuper des mains. Du coup, je fais ça et j'ai l'impression de servir à quelque chose quand même. De ne pas perdre mon temps. Ou de ne pas perdre le temps. On a tous un peu peur de disparaître, de mourir, tout simplement. Ce besoin de laisser une trace et d'apporter un peu de bonheur aux autres. Parce que le verre, c'est un matériau de lumière et puis il dégage beaucoup de choses. Quand il y a aussi un rayon de soleil qui passe par là, ça crée des ambiances qui sont douces dans les intérieurs. Les blessures, oui, elles restent plus longtemps, finalement. À l'âge où on se construit, à cet âge de 10, 13 ans, c'est un âge où les enfants s'acharnent sur d'autres pour avoir le sentiment d'être quelqu'un, pour se sentir fort. Et malheureusement, c'est tombé sur moi, d'autant plus qu'étant très sensible, très susceptible, ça fonctionnait. Et puis, ça a été assez compliqué. J'étais bonne vivante, j'étais assez rondouillette et ils s'en sont pris à moi. Puis, je n'avais pas encore un caractère affirmé. Ça en était arrivé jusqu'à ce qu'on me jette des cailloux, des choses assez dures. Le matin, je faisais en sorte d'arriver en retard pour ne pas les croiser. Pendant les récréations, il y avait une chapelle, donc j'allais me réfugier là-bas. Jusqu'au moment où, quelques années après, mes parents m'ont changé d'école. Et puis là, ça a été une nouvelle vie et j'ai pu me sentir libre, me retrouver moi-même, être moi-même. Adolescente, j'ai parfois fait l'expérience de ne pas dormir pendant 48 heures. Cet enivrement, puis tout était très intense. Les émotions, les réactions, tout prenait des proportions incommensurables. Aujourd'hui, je suis plus sereine. Avec l'âge, on devient raisonnable. Je dois massagir pour pouvoir vivre de mon travail. Là, je dessine des orchidées de personnes qui aimeraient que je leur fasse des portes. Et donc, ce sont leurs orchidées que je dessine. Je trouve ça important que ce soit leurs fleurs. Quelque part, je suis un peu rentrée dans leur univers. De cette passion pour ces orchidées. Il y a eu des moments un peu dramatiques dans la vie, émotionnellement. Et puis de pouvoir dessiner, de pouvoir se passionner, se plonger complètement, d'oublier le monde. Ça me nourrit beaucoup. À chaque fois que je commence une pièce, je suis un peu comme un lion en cage. C'est un peu angoissant. Je ne sais jamais si je suis allée y arriver. C'est ça qui est beau et qui est important. De ne pas se reposer sur les acquis. J'essaye que tout soit prêt et puis de tout anticiper. Parce qu'une fois qu'on est dans l'élan, on a les deux mains qui sont prises. Et il ne faut pas perdre de temps. Donc c'est très important pour moi que toutes les choses soient bien à leur place. Et que si en un quart de seconde, j'ai besoin d'un outil, je le trouve. Mais bonjour ! Comment ça va ? Bien, vous-même. Ouais, la pêche. Thomas, tu viens quand je fais des grosses pièces. Je sais que je peux compter sur lui et puis que c'est des pièces que je ne pourrais pas faire s'il n'était pas là. Il ne faut surtout pas venir en retard parce que la madame n'aime pas. Et j'aime bien lui donner un coup de main parce que après, quand je suis chez moi, c'est moi le maître, c'est moi qui décide, c'est moi qui prends toutes les décisions. Et quand je vais chez elle, c'est elle la capitaine, c'est elle la patronne. Donc moi, je vais juste comme un assistant, comme à l'époque des cowboys, comme un « hired gun ». Je vais, je lui donne un coup de main. Quand c'est fait, je rentre chez moi et c'est à elle de se débrouiller. Ouais ? Ouais, quoi ? Soufflez ? Ouais, souffle. Ouais, tu peux continuer, c'est bien ? Quel souffle ! Magnifique ! Oh, c'est beau, ça ! Vas-y, vas-y, jusqu'à ce que t'entends pour plouh ! Mais c'est toi le compresseur, Thomas. Là, je vois les étoiles. Ok, ouais. Tu veux regarder la forme qu'elle a ? Regarde. Tu veux que je prenne une chauffe ? Toi, elle est pas mal cassée. Je suis très exigeante. Je m'en rends malade moi-même. Là-dessus aussi, j'essaye de faire des efforts. Mais parfois, à être éternellement insatisfaite, j'ai du mal à me supporter moi-même. Tu veux que j'essaye un coup ? Ouais. À la belle boule ! C'est trop beau ! On va t'habiller ! Ça, c'est moins bien. C'est quoi le souci ? Hein ? Je le sens moins bien ? Bah non ! Non, non ! Je te le saira. Ok ! Tu es là ? Ouais, magnifique ! Bravo, Tom. T'es un chef. Merci. Session ! Ça va ? Ça va ? Ça arrive un peu qu'on prenne un petit coup de chaud, hein ? Ouais, ouais, là, ça pique un peu quand même. Bah, 1350, ouais. Mais... Mais toute l'émotion fait que... Non, on ne souffre pas tellement. Avant, oui. Au début, je tremble. Trop d'émotion. Et puis, une fois qu'on est dedans, c'est parti ! Ça, c'est un tissu qui appartenait à ma grand-mère. Je fais des housses pour les sièges de l'atelier. Comme ça. C'est plus joli, puis on peut les changer, les laver. Je vais faire un petit ourlet. Puis, ça me repose. Il faut trouver des astuces. Parce que le métier de souffleur est assez stressant. Et puis, il faut pouvoir vider un peu la soupape. C'est pratique de pouvoir coudre. Pouvoir fabriquer des trucs. Bon, ces temps, souvent, je répare. Quand ma fille était petite, on avait des amis qui, généreusement, nous hébergeaient régulièrement. Et un jour, l'ami dit à ma fille, « Oh, elle déchire ta maman ! » Puis, ma fille la regarde, réfléchit. Puis, elle lui dit, « Non, ma maman, elle répare ! » C'était mignon. Je pense que le bonheur, il nous nourrit. C'est peut-être quelque chose d'un peu plus éphémère. On se construit aussi avec les difficultés. Les blessures ont fait de moi, quelque part, ce que je suis aujourd'hui, dans ce métier qui est un peu à part, qui est un peu exceptionnel, qui est un peu difficile. Chaque fois que je finis quelque chose, j'espère, je souhaite, en principe, ça fonctionne, que ce soit mieux que la fois précédente. Mais je suis contente d'y voir des défauts pour faire encore mieux, la fois d'après. Parce que je pense que si un jour, je me contente de tout, je pourrais aller me pendre, parce que ça n'aurait plus de sens. Finalement, je n'aurai plus de raison d'être et de faire. Alors, je ne lâche rien. On retrouve le marchou crève. Quoi qu'il arrive, je suis toujours déterminée. Oui, plutôt mourir que faillir rue. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.